Bonjour à tout ce monde, je m'appelle Émilie, aujourd'hui je présente les nouvelles à rugby. J'espère qu'elle vous peut verra garder ma chaîne. Le 15 octobre dernier, l'équipe de France de rugby tombait de haut. À nouveau incapable de franchir le stade des quarts de finale dans une Coupe du Monde, le 15 tricolore était cette fois sorti par l'Afrique du Sud, 28 à 29. Un moment douloureux pour Fabien Galtier et ses hommes, autant que pour l'ensemble des supporters de l'équipe de France. Ou presque. Car selon certains, tout le monde n'aurait pas forcément vu cette élimination du même œil. Vendredi sur le plateau de la chaîne L'Équipe, Olivier Ménard a glissé une information pour le moins étonnante. Le présentateur de l'émission L'Équipe du soir a décoché une indiscrétion pour le moins cinglante à l'égard de Fabien Galtier. Ce que j'ai appris de l'arbitrage de Ben O'Keefe, qui a arbitré France-Afrique du Sud, c'est que le rugby français, les coachs du top 14 n'ont pas crié au scandale. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai appris qu'il n'aime pas beaucoup Fabien Galtier. Il trouve qu'il a le boulard. C'est « le bruit » qui court. Bronca, le journaliste n'a toutefois pas été plus précis sur le sujet. Ses propos ont aussitôt créé une petite bronca parmi les journalistes et les consultants, anciens rugbymen, présents sur le plateau. Pour autant, le débat s'est réorienté aussitôt sur le fameux arbitrage de Ben O'Keefe durant le match perdu par les Bleus. La différence d'approche du jeu, par les officiels de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, fait plus que jamais débat. Un parmi tant d'autres. Merci à vous pour écouter. J'espère que vous continuerez à soutenir ma chaîne YouTube. Je souhaite que vous pouvez inscrire ma chaîne. Je reviens faire les nouvelles du sport. Bonne santé, à bientôt. Sous-titrage ST' 501